Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler des études à distance ou par correspondance, vous appelez ça comme vous voulez tout simplement parce que, je sais pas si vous le savez, mais j'ai moi-même fait 2 ans d'études par correspondance ma première et ma deuxième année de BTS je vous ai déjà fait des vidéos un petit peu plus ciblées sur mon BTS mais là je voulais vraiment vous parler des études à distance en général parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait pour tout le monde donc du coup je pense que c'est bien aussi de savoir parce qu'aussi il y a peu de choses sur ça sur internet je trouve et surtout parce qu'il y a des fois des personnes qui savent même pas que ça existe alors qu'ils pourraient parfaitement en bénéficier je voulais vous parler des avantages, des inconvénients et vous donner mes conseils si vous souhaitez vous lancer dans des études à distance premièrement le conseil que je voulais vous donner c'est vraiment de bien réfléchir et d'avoir une bonne raison de faire des études à distance tout simplement parce que si vous faites ça juste par hasard ou parce que vous vous dites ouais tiens c'est chouette comme ça j'ai pas allé en cours c'est sûr que c'est voué à l'échec qu'est-ce que vous pouvez avoir par exemple comme raison ça peut être à distance il y a des personnes qui souhaitent étudier dans certaines filières ou certaines choses et qui peuvent pas parce qu'elles sont trop loin c'est notamment le cas pour les personnes qui vivent dans les dom-toms voilà je sais que c'est assez pénible pour eux parce qu'ils ont pas forcément toutes les filières sur leur île donc du coup ça peut leur permettre de faire la filière qu'ils souhaitent vraiment faire ensuite il y a par exemple une personne qui travaille ou une personne qui veut être en reprise d'études mais qui a déjà un travail et qui veut pas le lâcher donc ça lui permet en fait de travailler la journée et de faire les cours le soir donc c'est un rythme très très soutenu mais en tout cas c'est faisable il y a aussi pour toutes les personnes qui ont des maladies et qui peuvent pas forcément sortir ou qui doivent rester à l'hôpital ou voilà donc je pense qu'à la base c'est pour ça d'ailleurs que le CNED a existé, c'est pour toutes ces personnes là il y a également tous ceux qui ont une phobie scolaire aujourd'hui ça existe et du coup quand vous avez une phobie scolaire moi je pense que ça sert à rien de s'acharner et il vaut mieux partir sur ce genre d'alternatif plutôt que d'échouer sa scolarité juste parce qu'on avait ces problèmes là et après il y a les gens comme moi qui tout simplement n'étaient pas satisfaits du système en général parce que j'avais testé de faire ma première semaine de rentrer donc en présentiel dans un lycée pour faire mon BTS et ça ne m'a pas du tout plu et honnêtement je ne regrette pas du tout j'ai ni problème de santé, ni phobie scolaire, ni problème de distance, ni rien mais pour moi honnêtement c'était vraiment un très très bon choix et je pense que j'aurais peut-être pas aussi bien réussi que si j'avais fait autrement ensuite au niveau des établissements que je vous conseille donc moi j'ai fait mon BTS et je l'ai fait via le CNED mais sachez que quasiment toutes les universités de France ouvrent certaines de leurs cours et certaines de leurs filières au e-learning ou aux études à distance donc évidemment pour ne pas vous faire avoir parce qu'il y a aussi des entreprises un petit peu plus privées qui ont essayé de se lancer dans les études à distance mais je trouve que certaines ne sont pas totalement claires donc pour ne pas vous faire avoir partez sur une université publique donc renseignez-vous auprès de l'université de votre ville ou même cherchez sur internet une filière qui vous intéresse parce que toutes les universités ne le font pas et surtout ça n'existe pas pour toutes les filières parce que ça coûte très cher à l'université à mettre ça en place et sinon vous avez le CNED qui propose des cursus donc ça c'est public, c'est régi par l'État c'est l'État qui s'occupe du CNED et vous pouvez commencer le CNED du CP je crois jusqu'au Master donc bien sûr ils ne font pas toutes les filières donc jusqu'à la terminale ils vont tout faire mais pour tout ce qui est études supérieures je sais qu'ils ont quelques BTS, ils ont quelques licences et au niveau des masters je pense qu'ils doivent en avoir 2 ou 3 après à voir si ça n'a pas changé depuis mais en tout cas ce sont vraiment les 2 institutions que je vous conseille et de ne pas aller ailleurs parce que comme j'ai vous en parlé après ça peut vous coûter très très cher sinon ce qui est bon à savoir c'est que quand vous faites vos études par correspondance vous êtes toujours éligible aux bourses donc même si vous avez peur en fait que ça vous coûte trop cher ou que vous avez besoin de vos bourses pour vivre sachez que vous pouvez avoir les bourses même par correspondance c'est pas du tout incompatible vous pouvez faire la même demande auprès du crew s'il n'y a pas de soucis vous avez la possibilité de faire des stages donc ça c'est super bien donc que vous soyez dans un cursus où les stages sont obligatoires ou non sachez que par exemple avec le CNED on peut vous mettre à disposition des conventions de stages moi comme ça j'ai pu faire des stages beaucoup plus longs que ceux qui étaient normalement demandés en BTS et honnêtement sur un CV c'est vraiment plutôt pas mal je trouve que c'est plutôt valorisé auprès des autres c'est à dire auprès des universités si vous voulez poursuivre plus tard ou auprès des écoles mais également auprès des patrons parce que c'est vrai que ça prouve que vous êtes quelqu'un vraiment de motivé, d'autonome et puis voilà il ne faut pas oublier que les études par correspondance c'est quand même assez difficile donc ça montre que vous êtes quand même un battant et que vous savez réussir par vous même alors maintenant je vais passer aux avantages et aux inconvénients puis après je vais vous faire une petite liste de conseils par rapport à comment moi j'ai vécu mes deux années à distance premièrement je vais commencer par les avantages donc on a vraiment la liberté, la flexibilité, l'autonomie c'est vraiment les choses qui reviennent le plus quand vous parlez à des gens qui font des cours par correspondance parce que vous faites votre emploi du temps comme vous voulez vous travaillez vos cours comme vous voulez les seules obligations qu'il y a c'est de rendre certains devoirs évidemment ou certains t'aider et ensuite vous devez vous rendre sur le lieu d'examen lorsque vous avez des examens donc je sais que certaines universités ne vous font même pas venir mais on va dire qu'à 90% des cas vous allez quand même devoir vous déplacer au moins une à deux fois par an selon voilà pour les semestres et pour ce qui est des BTS vous vous déplacez uniquement à la fin de la deuxième année c'est à dire lors de l'examen final et vous devez vous inscrire en candidat libre donc comme je l'ai dit c'est aussi quelque chose de très très pratique puisque ça permet à des gens qui ont des maladies, qui travaillent, qui ont des enfants ou qui ont quelconque problème de pouvoir quand même suivre des cours et de ne pas tout arrêter pour autant donc c'est quand même plutôt pratique et heureusement que ça existe c'est moyennement développé en France mais je vous assure que notamment aux Etats-Unis quasiment tous les programmes, même en Angleterre sont aussi disponibles à distance ça coûte cher mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus avancés là-dessus que nous ensuite ça peut vous faire également gagner en maturité parce que clairement vous êtes face à vous-même et vous étudiez tout seul, vous apprenez par vous-même vous êtes votre propre professeur quasiment donc ça vous fait gagner en maturité, en autonomie comme je vous ai dit et ce qui est également bien c'est que vous pouvez aussi suivre deux cursus en même temps admettons que vous faites, pour les étudiants, vous faites un cursus en présentiel vous pouvez également en faire un autre à distance c'est un petit peu ce que je fais cette année et voilà du coup ça peut vous faire gagner du temps en revanche, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas fait pour tout le monde il faut quand même être très motivé, être très courageux parce que c'est assez dur et il faut s'accrocher un autre gros avantage, je dirais qu'il n'y a plus de transport donc c'est vraiment un gain de temps là par exemple cette année, je perds plus d'une heure et demie par jour dans les transports pour me rendre à la fac donc voilà, c'est plutôt chiant et c'est vrai qu'au moins ça vous permet déjà d'économiser sur les transports et de ne plus perdre du temps dans les transports et sinon je voulais vous parler aussi des coûts alors les coûts, on pourrait les mettre en avantages mais on peut également les mettre en inconvénients c'est pour ça que je ne sais pas trop trop où les mettre c'est à dire qu'au niveau du CNED, ça coûte quasiment rien c'est à dire que moi j'ai payé 400€ par an pour mon BTS il y en a qui vont dire, 400€ c'est cher alors que normalement c'est gratuit oui mais sachez que 400€ vous n'allez débourser que ça tandis que si vous faites votre BTS par exemple en présentiel, vous allez devoir payer les livres donc j'avais vu, vous en avez pour au moins 200€ en BTS vous allez payer la cantine donc tous les jours, je sais pas si on fait le calcul, si admettons vous mangez pour 4-5€ par jour fois 5, fois les 9 mois d'études vous allez bien dépasser les 400€ et de même vous devez payer les transports etc donc forcément pour moi c'est une économie en revanche je le mets aussi en inconvénient parce que certaines écoles certaines universités proposent des cursus assez chers c'est à dire que j'ai par exemple je sais que HEC propose un master totalement à distance et il est à plus de 10 000€ donc après c'est une école très renommée donc je pense que c'est aussi pour ça mais sachez que voilà vous gagnez sur un côté mais quelque part il y a certaines universités ou certaines écoles qui proposent ce programme mais plutôt de manière très excessive donc c'est pour ça que si vous voulez pas mettre trop trop cher je vous recommande le CNED au niveau des inconvénients premièrement on a le fait que ce soit extrêmement difficile c'est vrai que vous êtes en fait toujours un petit peu tout seul vous êtes juste avec vous même donc de toute façon même aux examens de manière générale vous êtes comme ça mais là c'est comme ça pendant un an ou deux ans voire plus si vous faites toute votre scolarité comme ça donc il faut vraiment s'accrocher et essayer de trouver la motivation et je pense que c'est très très dur de garder la motivation et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en études par correspondance le taux de réussite est très très faible on en parle pas beaucoup mais je pense qu'il y a à peine 20 à 30% de réussite donc voilà c'est vraiment ceux qui sont vraiment le plus battus qui se sont accrochés parce que c'est très très dur et disons que si vous avez pas compris un exercice vous pouvez pas demander le lendemain à votre prof avec le CNED c'est possible parce qu'on a quand même des contacts avec les professeurs mais c'est pas le cas je sais pour tous les cursus à distance c'est quand même, faut quand même le savoir heureusement aujourd'hui on a internet on trouve pas mal d'éléments de réponse mais faut quand même savoir ce plan là et ensuite l'isolement alors moi j'ai pas eu ce problème là parce que j'ai fait des stages j'ai travaillé à McDo pendant un an durant mes deux années de BTS donc j'ai pas eu ce problème mais il y a des gens qui vu qu'ils font des études par correspondance vont avoir tendance à s'isoler et rester seul et ne parler à personne et ne pas se sociabiliser et ça c'est vraiment une grosse erreur parce que je pense que quand on n'est pas bien sur le plan social on a plus de chances d'échouer à son examen comme je vais vous dire après dans mes conseils faut vraiment sortir et aller voir du monde du coup je vais vous donner une série de conseils parce que voilà moi j'ai bien réussi mes deux années d'études par correspondance j'ai eu 15 de moyenne à peu près sur les deux années et j'ai eu mon examen final avec 12 de moyenne donc c'est plutôt convenable voilà sachant qu'au BTS il n'y a pas de rattrapage donc si vous avez moins de 10 bah vous devez refaire une année entière et ça c'est chiant le premier conseil ça serait de savoir s'organiser et de vraiment de tout planifier de pourquoi pas se faire un planning un emploi du temps je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça moi c'était pas comme ça du tout il y en a ça va être plutôt bah ils vont devoir se fixer des objectifs tiens à telle date je dois avoir fait ça 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 voilà après chacun trouve son truc mais il faut quand même être très bien organisé quand même savoir planifier et ce que je vous déconseille de faire c'est de faire par exemple pour le BTS une matière d'un coup c'est à dire que pendant un mois vous allez traiter que le management par exemple et le mois d'après vous allez faire le droit et le mois d'après l'économie moi je pense que c'est préférable de faire un petit peu de chaque matière comme ça on n'est pas perdu et on n'oublie pas parce que croyez moi que au bout de deux ans la matière que vous avez traité deux ans avant pendant un mois vous l'aurez complètement oublié donc il vaut mieux faire un petit peu tout au cours de l'année et je pense que c'est préférable ensuite évidemment il y a ne pas procrastiner et ne pas tout remettre au lendemain et c'est vrai que je comprends c'est très tentant je l'ai pas mal fait mais il faut pas le faire trop c'est à dire que vous pouvez vous permettre de le faire de temps en temps mais à un moment donné si vous voulez réussir votre examen il va falloir quand même bosser un minimum et ne pas tout remettre au lendemain sachant que par exemple avec le CNET vous avez des deadlines pour envoyer vos devoirs même si vous êtes libre dans ce que vous faites vous devez quand même envoyer un minimum de devoirs donc quand même il faut pas trop repousser les choses ensuite évidemment on a ne pas se laisser déborder par les cours pareil c'est quelque chose qui est très difficile à gérer parce que par exemple pour le CNET ils vont vous envoyer au début de l'année l'intégralité des cours de l'année voilà vous allez vous avoir l'impression que c'est une montagne du coup vous allez vous dire mais comment je vais m'en sortir et du coup voilà comme je vous ai dit il faut savoir s'organiser et ne pas se laisser déborder c'est à dire par exemple ne rien faire pendant un ou deux mois et après pendant deux semaines être en souffrance et devoir tout réapprendre donc non organisez vous sur le temps je dis pas d'en faire 4h par jour parce que vous n'avez pas forcément le temps mais au moins essayez d'y s'y mettre 31h 1h30 par jour au moins et faire un petit peu tout comme je vous ai dit juste avant trouver un lieu propice au travail c'est à dire que je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de travailler chez soi parce qu'il y a des enfants parce que si parce que là parce qu'il y a du bruit parce qu'il y a l'ordinateur la télé et que c'est tentant de faire autre chose que de travailler donc je vous conseille vraiment de vous diriger vers les bibliothèques universitaires sachez que vous avez le droit parce que vous aurez une carte étudiante comme tout le monde établissez vos priorités c'est à dire qu'est-ce qui est vraiment le plus important qu'est-ce que là vous avez des difficultés qu'est-ce qu'il faut vraiment revoir et approfondir c'est vraiment très très important et surtout il faut donc comme je vous ai dit travailler à votre rythme mais régulièrement voilà vous êtes vraiment libre de votre temps vous êtes libre vous êtes comme vous voulez mais travailler régulièrement je vous dirai jamais assez c'est très très important et évidemment donc établir ses priorités en fonction peut-être je sais pas des coefficients ou des matières dans lesquelles vous avez le plus de mal parce que si vous faites en premier les matières dont vous avez le plus de facilité je pense que vous allez bien galérer à la fin surtout en période de révision n'hésitez pas à faire des fiches et surtout à refaire les exercices les annales etc on vous met souvent à disposition les annales des examens passés et du coup je peux vous garantir que ça vous aide même vous allez avoir des exercices à faire donc n'hésitez pas à les faire à regarder les corriger à les refaire si besoin parce que ça aide énormément surtout quand on est tout seul et qu'on n'a pas un prof tous les jours derrière nous pour nous expliquer ensuite surtout ne vous découragez pas je pense que c'est le mot d'ordre de cette vidéo si vous voulez réussir ne vous découragez pas et je pense que pour ne pas se décourager il faut aussi chercher d'autres étudiants qui sont dans le même cas que vous je sais que par exemple au CNED nous les deux années on avait un groupe Facebook avec tous les autres étudiants qui étaient dans le même BTS et qui étaient aussi à distance donc ça c'était vraiment cool on s'aidait au niveau des exercices des explications on se transférait les annales il y avait pas mal d'entraide donc cherchez des groupes Facebook ou même sur les plateformes des établissements dans lesquels vous êtes inscrit le CNED en a une vous pouvez discuter aussi avec les autres élèves on vous met en contact avec toutes les coordonnées des autres pour pouvoir parler avec eux et même si vous avez plusieurs étudiants qui sont dans la même ville que vous et qui sont aussi à distance n'hésitez pas à aller les rencontrer je vous assure que ça vous encouragera et puis ça vous permettra aussi de voir du monde et c'est très important sachez aussi que vous n'êtes pas seul même si à proprement parler vous êtes quand même un petit peu seul mais il y a toujours des profs pour vous aider je sais que par exemple au CNED moi j'avais un tuteur qui m'a accompagnée sur les deux années il a été vraiment parfait avec moi à chaque fois que j'avais une question et une répondée dans n'importe quelle matière voilà vous avez toujours des professeurs qui vont venir vous accompagner surtout au CNED je trouve ça assez bien fait dans les autres facs je sais pas trop comment ça se passe mais il y a forcément un suivi parce que sinon ils pourraient pas faire ça donc n'hésitez pas à les solliciter n'ayez pas peur de les appeler leur envoyer des mails parce que croyez moi ça vous aidera énormément et ensuite ce que je voulais vous dire c'est surtout d'être fier de vous parce que mine de rien c'est un exercice qui est très très dur faire des études à distance donc soyez fier de votre parcours de ce que vous faites et voilà n'oubliez jamais que quand même vous êtes un battant de... vous êtes lancé dans des études à distance parce que voilà vous êtes quand même seul maître de votre destin et vous vous apprenez à vous même donc je trouve ça quand même je trouve que c'est quand même une belle démarche et mon dernier conseil ça serait de sortir et de ne pas rester seul donc soit pour rencontrer des étudiants dans le même cas que vous comme je vous ai dit ou même d'aller voir vos amis votre famille de sortir de voir du monde parce que c'est aussi très important surtout pour ceux qui sont juste étudiants et qui n'ont pas de travail à côté parce que tout simplement ça vous encouragera et puis vous vous sentirez moins isolé le social c'est très très important donc n'oubliez pas ça en revanche quand je vous dis de sortir c'est forcément avec modération parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les cours il ne faut pas non plus sortir tous les soirs et se faire plutôt un vrai rythme comme si vous étudiez en présentiel normalement donc voilà tout le monde j'espère que cette vidéo sur les études à distance vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions par mail donc mon mail est en barre d'infos ou dans les commentaires je réponds à tout le monde avec grand plaisir j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura aidé surtout si vous souhaitez vous lancer ou si vous vous posez des questions voilà maintenant vous allez pouvoir peut-être vous fixer un petit peu plus en attendant je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao j'ai fait une petite expérience aujourd'hui sur mes lèvres et j'aimerais bien avoir votre avis en fait j'ai utilisé le baume à lèvres réparateur hydra essentiel de chez Clarins que j'ai mélangé avec un highlighter juste magnifique c'est le 02 Radiangol de chez Givenchy c'est un couture voilà c'est très très beau c'est sous format un petit peu pipette et pinceau il est juste magnifique j'en ai mis également sur mes joues comme un highlighter normal mis sur mes lèvres dites moi ce que vous en pensez je trouve que c'est super lumineux c'est super joli voilà je voulais avoir des avis en tout cas c'est c'est un très chouette produit il fait 15 millilitres et je pense que vous en avez pour 10 ans et pareil le petit baume Clarins il hydrate vachement bien et je trouve que c'est un joli combo